hello à tous j'espère que vous allez bien c'est florian de easy piano j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur cette chaîne sur l'improvisation j'ai fait un guide improvisation j'ai fait improvisation blues mais jamais on a parlé de jazz et puis moi même étant pianiste de jazz j'avais envie d'aborder le sujet au moins une fois je sais qu'il y a pas mal de monde qui souhaite commencer le jazz au piano parce que c'est un style vraiment magnifique mais certains sont repoussés un peu par le côté trop théorique du jazz c'est vrai qu'il ya des accords assez compliqués à comprendre surtout pour improviser c'est pas aussi simple qu'au blues on sait pas vraiment quoi faire donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment construire des accords de jazz des accords de septième et surtout comment improviser à la main droite il ya deux trois petites techniques dont l'approche chromatique que je vais vous montrer donc si ça vous intéresse asseyez vous et on se retrouve tout de suite donc avant de commencer à improviser en jazz il nous faut déjà une suite d'accords sur laquelle on va pouvoir s'amuser à improviser donc il existe heureusement en jazz des suites d'accords qui sont déjà toutes faites et qui sont très connues de tous les jazz même on va en prendre une qui s'appelle l'anatole je vous la joue ça fait voilà c'est une suite d'accords standard qui est composé du premier degré puis du sixième degré du deuxième et du cinquième degrés qu'est ce que ça veut dire prenons une gamme de do majeur do ré mi fa sol la si do il ya sept degrés le premier le deuxième le troisième le quatrième le cinquième le sixième et le septième degré sur chacun de ces degrés là on va mettre un accord de septième donc c'est un accord majeur au mineur sur laquelle on va ajouter une septième donc 1 2 3 4 5 6 7e en partant depuis la tonique donc là on a le do majeur 7 2e degré on a le ré mineur 7 mi mineur 7 fa majeur 7 sol 7 la mineur 7 et 7e degré c'est un si diminué donc voilà maintenant qu'on a ces sept accords on a dit que l'anatole se constituait du premier degré donc do majeur 7 du sixième degré du deuxième degré ainsi que du cinquième degré qui est sol 7 voilà donc ça déjà on peut le jouer à la main gauche pour simplifier comme on a quatre notes c'est difficile pour certains on peut retirer la quinte donc jouer que la tonique la tierce et la septième sur le ré et sur le sol également on peut jouer des blanches sur chaque accord voilà vous avez remarqué maintenant qu'il y a deux accords qui sonnent un peu grave on a le la mineur 7e et le sol 7 qui sonnent un peu grave donc dans ce cas là on va utiliser un renversement d'accords donc le 2 7e on peut le garder comme ça le la au lieu de jouer comme ça on va mettre le do en haut donc là on va jouer les mêmes notes mais dans un ordre différent donc on a depuis le début do la avec la tierce en haut pardon ensuite le ré qui est normal et le sol au lieu de le jouer comme ça on va mettre la tierce en haut également voilà maintenant vous avez votre suite d'accord l'anatole voilà entraînez-vous déjà bien à jouer cette suite d'accord là qu'à la main gauche avant de passer à l'improvisation à la main droite donc la main droite elle peut improviser sur la gamme de do majeur par exemple comme ceci mais vous vous rendez compte que ça sonne pas très jazzy donc je vais vous donner une ou deux petites règles pour que ça sonne un peu de jazz au début improviser seulement sur les 4 notes qui constituent l'accord on a vu do majeur on a que 4 notes do, le mi, le sol et le si vous pouvez au départ improviser voilà vous n'avez que 4 notes à votre disposition plus on a de contraintes en improvisation et plus on devient créatif donc au début forcez-vous à utiliser que les 4 notes de chaque accord donc là je vous ai montré l'exemple sur le do pour le la minare on a la, do, mi, sol pour le ré on a le ré, fa, la, do et le sol septième on a sol, si, ré, fa voilà donc au début vous pouvez faire une improvisation lentement dans laquelle vous n'utilisez que les 4 notes de chaque accord petit exemple une fois que vous savez faire ça on va rajouter ce qu'on appelle une approche chromatique c'est ce qui est typique en jazz prenons l'exemple du do majeur on a do, mi, sol, si on a 4 notes et ces 4 notes peuvent s'attaquer par le bas par exemple on a si, do mi, bémol, mi sol, bémol, sol si, bémol, si donc maintenant sur le premier accord on a le choix de faire toutes ces notes là notez bien qu'à chaque fois une approche chromatique doit se résoudre sur la note au-dessus donc entraînez-vous déjà au début à vous entraîner à utiliser ces approches chromatiques sur chaque accord sur le la mineur on a toutes ces notes là sur le ré mineur on a et sur le sol septième on a voilà donc par exemple quand vous improviserez avec votre anatole à la main gauche vous pourrez vous amuser à placer une approche chromatique de temps en temps donc voilà comme vous avez pu le remarquer il y a énormément de possibilités avec ces approches chromatiques et on a même pas besoin de savoir de gamme bien particulière il suffit juste de savoir reconnaître les notes dans les accords qu'on joue et d'y ajouter un petit chromatisme au début vous pourrez vous mettre des contraintes en vous disant par exemple je vais mettre une approche chromatique tous les quatre temps et ensuite par exemple vous pouvez vous dire je vais rajouter une approche chromatique à chaque fois que je rencontre une tierce d'un accord donc la tierce de do c'est mi la tierce de la c'est do la tierce de ré c'est fa et la tierce de sol c'est si donc par exemple comme ceci voilà ça vous demande un petit peu d'exercice mais vous verrez que vous sonnerez vraiment typiquement jazz sans savoir de gamme sans avoir vraiment beaucoup de théories de jazz non plus et voilà cette vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'avec tous les petits conseils que je vous ai donnés vous pourrez vraiment vous amuser pendant de très longues heures au piano j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit like en dessous de cette vidéo ça m'encourage énormément à continuer si vous voulez d'autres tutos dans ce genre vous pouvez me le faire savoir en commentaire vous pouvez me suggérer d'autres vidéos et si vous ne voulez pas rater surtout les dernières les pas les dernières les prochaines vidéos sur cette chaîne vous pouvez vous abonner à celle-ci et puis voilà en attendant je vous souhaite tout de bon et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien